Musique Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir les énergies et les conseils des guides pour traverser tout ce mois de novembre en toute sérénité. Alors on commence par vos énergies générales pour ce mois de novembre. Le 7 de feu. Ok. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Alors c'est marrant parce que les guides m'envoient pour le premier message ici une question. Est-ce que... Alors ils me disent, à propos de choisissez vos batailles avec soin, est-ce que cela vaut le coup de sacrifier ta santé intérieure, ta paix intérieure, pour ce conflit extérieur ? Alors ça peut être un conflit avec quelqu'un, ça peut être une situation qui vous met en conflit avec vous-même. Et en tout cas, on vous dit, est-ce que ça vaut le coup de vouloir absolument avoir raison par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation au point d'en sacrifier ta paix intérieure ? On vous dit aussi que vous allez être amené pour ce mois de novembre à défendre peut-être certaines de vos décisions. Pourquoi ? C'est bizarre parce que d'un côté, les guides me disent que tu n'as pas te justifié par rapport à quelque chose, mais d'un autre côté, tu vas peut-être être amené à devoir défendre aussi quelques décisions que tu as prises et quelques croyances aussi que tu as. On me dit aussi restez sur vos positions, c'est-à-dire que camper sur vos positions, ça veut dire aussi que vous avez très certainement raison, surtout si c'est quelque chose qui est en rapport avec vous-même. Qui est la mieux placée comme personne que vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous ? Est-ce que justement, une décision que vous avez prise, peut-être, comment dirais-je, vous transposez par rapport à votre situation, mais il va être question de, comment je vais vous dire ça ? Il y a des choix que vous avez peut-être fait, des décisions qui vous avez prises, qui ne sont pas forcément en accord avec d'autres personnes, mais par contre, elles sont bonnes pour vous. C'est quelque chose qui est bon pour vous à partir du moment où ça ne fait du tort à personne. C'est ce qu'on me précise quand même. On est quand même sur du 7 de bâton là. Avec ce 7 de feu qui est aussi donc le 7 de bâton, on vous parle quelque part aussi d'enthousiasme dans vos énergies. Donc, c'est un mois de novembre qui est enthousiasmant pour vous. C'est un mois de novembre qui va vous mettre au défi, j'entends aussi, mais un défi qui va vous galvaniser, quelque chose qui va vraiment vous donner de l'enthousiasme, de la motivation. Donc, c'est un mois de novembre assez positif dans les énergies. Et justement, vous allez être motivé et tellement motivé finalement que j'entends que personne ne va pouvoir venir vous désarçonner un petit peu. Le 7, on est aussi sur la vie intérieure, la vie spirituelle et le feu, c'est l'action mais c'est aussi le feu sacré, j'entends, qui est à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de vous, j'entends, et qui va avoir envie d'être mis dans la matière. Ça peut être un projet, ça peut être... En tout cas, c'est une énergie favorable parce que ce feu sacré, comme je l'entends, va intérieurement tellement bouillonner mais tellement vous galvaniser, vous booster au mois de novembre que... Je n'ose même pas imaginer les choses positives que vous pouvez en faire jaillir de ce feu sacré. Feu créateur, j'entends aussi feu créateur. Puis c'est marrant parce que j'ai quand même un dragon là, il y a une énergie de dragon de feu peut-être dans cette carte-là aussi qui va vous pousser, vous booster. Alors, l'énergie de début de mois, c'est l'accroissement. C'est un début de mois de novembre qui va être sous le signe des récompenses, de l'épanouissement, de l'encouragement et de l'abondance aussi. Mais aussi sur le terrain fertile, c'est-à-dire ici que justement, s'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place grâce à ce feu sacré, il va être question d'être... Comme c'est enthousiasmant, comme vous prenez plaisir à le faire, c'est un défi qui va vous booster, vous galvaniser. Eh bien, justement, ça va être fertile parce que vous le faites dans la joie, dans la bonne humeur et dans le contentement, on dit. C'est un mois de novembre aussi qui va être sur le signe du partage peut-être aussi dans le côté relationnel avec les autres. Et puis, j'entends le mot expansion aussi, c'est-à-dire que ça peut être l'agrandissement de quelque chose, d'une vie intérieure, par exemple, les spirituels qui s'agrandissent, ça peut être un travail qui s'agrandissent, une entreprise que vous agrandissez, un projet, enfin bref. Il y a de l'accroissement, de l'agrandissement. On est sur du 42, donc on est dans le 4, la matière, le travail, avec le 2, tourné vers les autres, l'union. Donc, il peut être question d'union solide avec le 42, bien sûr, le 4 et le 2. Il est question aussi de relations qui se concrétisent dans la matière aussi, très clairement. Ça peut être aussi une relation qui s'expand, qui gagne en lien, qui se renforce, qui évolue, mais vers quelque chose de plus positif et de plus grand. Le 42, on est aussi peut-être sur des contrats, des signatures ici aussi qui se concrétisent dans la matière pour le travail, peut-être aussi pour certains et ça peut être des associations ou des partenariats qui se signent aussi. Votre fin de mois, et bien la fin de mois, c'est marrant parce qu'on a du 7. On a du 7 encore que l'on retrouve ici avec la discipline qui peut renvoyer à ce 7 de feu aussi. Et on vous dit qu'à la fin du mois de novembre, il va être question peut-être de prendre le taureau par les cornes pour agir dans la matière aussi. Ça peut concerner, comme je vous le disais, un travail ou une relation. Il va être question aussi peut-être de mettre en place certaines limites. Alors justement, on avait ici défendez vos croyances, vos décisions, campez sur vos positions. Et bien, il peut être question de cette notion de mettre des limites par rapport à des personnes autour de soi. C'est-à-dire que vous allez être amené à dire non peut-être à certaines personnes ou en tout cas à montrer où sont vos limites à vous par rapport à ces personnes qui pourraient peut-être abuser de votre gentillesse ou de votre générosité, j'entends. Quelque part, cet accroissement vient aussi d'une certaine discipline intérieure, j'entends, pour ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce qui va vous aider ici les béliers ? C'est la comète. Alors, la comète, c'est et les trompettes des corps célestes accompagnent le bal des cavaliers de l'apocalypse. Alors, comme c'est dans l'aide, j'entends déjà « Ouh, elle a dit apocalypse ! » Je lis la carte, mais c'est pas quelque chose de négatif ici puisque c'est une carte qui, j'ai demandé au guide, va vous aider. Et c'est la comète. Alors, il y a deux messages ici qui me sont donnés déjà pour commencer. Le premier, c'est qu'une comète, c'est quoi ? C'est une étoile filante. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit une étoile filante ? C'est qu'on fait un vœu. Donc, on me dit que si vous souhaitez trouver de l'équilibre peut-être par rapport à des nouveaux projets ou une nouvelle relation, il est question peut-être de faire un vœu tout simplement à l'univers pour qu'il puisse venir l'exaucer dans la matière après. La comète aussi, les cavaliers de l'apocalypse, ça symbolise le chaos un petit peu. Et en fait, ce qui va être positif, même si vous n'en avez peut-être pas conscience pour certains ou certaines d'entre vous, c'est que du chaos naît quelque chose de nouveau en fait. C'est surtout que des fois, et c'est marrant parce que ce sont vraiment les énergies de la semaine où je tire vos cartes là actuellement, on est le 20 octobre et c'est des énergies de lâcher prise, des énergies de détruire pour reconstruire avec cette lune en scorpion qui nous est passé dessus ou qui est en train d'arriver. Donc en fait, c'est normal en fait. C'est-à-dire que ici, il va être question peut-être pour certains de faire table rase du passé, d'une relation, d'un travail pour reconstruire sur des bases solides. Donc parfois, il est très important de détruire quelque chose pour le reconstruire. Et c'est ce qui va vous aider ici dans cette énergie de la comète, c'est de reconstruire quelque chose sur des bases solides et d'accepter peut-être. C'est plutôt dans l'acceptation parce que pour moi, c'est quelque chose qui est déjà passé. Vous avez peut-être déjà l'impression d'avoir été dans ce chaos et c'est quelque chose qui est passé. Donc ça veut dire que là, il n'y a plus qu'à reconstruire. Mais justement, quelque part, c'est accepter ce chaos. Alors, ici, on a la communication, les amitiés et la peur. Alors, ici, il peut être question de certaines peurs que vous avez de communiquer avec certaines personnes qui vous sont proches. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire que vous n'osez pas dire avec cette carte de la communication. Cependant, on me dit aussi que si vous avez certaines peurs, certaines appréhensions, certains doutes, n'hésitez pas à communiquer justement à des personnes qui sont proches de vous. J'ai quand même l'amitié au centre ici qui nous indique que vous avez des personnes qui vous sont favorables et à qui vous pouvez discuter ou échanger par rapport à des inquiétudes, des doutes. Et donc, forcément, la communication ici sur le plan relationnel et sentimentale pourra vous aider. Je développerai le sentimental. Enfin, je l'ai déjà tourné en fait. Il y a une vidéo à choix pour le sentimental pour cette semaine-là aussi du 24 au 30. Je vous invite, si vous souhaitez, des compléments à aller la voir si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez y aller que si ça vous attire. Du coup, on me parle... Alors, ça me dit ici qu'il est peut-être question de quelqu'un qui a peur de dévoiler ses sentiments parce que j'ai un cœur quand même qui est en cage ici, qui a peur de dévoiler ses sentiments à quelqu'un que l'on considère peut-être comme un ami mais qui devient de plus en plus ça et on n'ose pas trop dire ses sentiments à cette personne-là. Donc, on garde en cage finalement peut-être ses sentiments. Alors, ici, j'ai des angoisses et j'ai la bienveillance. OK. Alors, premier conseil ici pour certains sur le plan énergétique, peut-être que l'hypnose pourrait vous aider à calmer certaines angoisses, certaines crises d'angoisse. Alors, ça peut être des angoisses qui sont liées à n'importe quoi. Ça peut être sortir à l'extérieur. Ça peut être des angoisses. J'ai quand même la peur ici encore. Ici, donc, ça peut être l'angoisse justement peut-être de voyager, de partir en voyage. Ça peut être l'angoisse d'un nouveau voyage qui s'ouvre à vous aussi. Mais on vous dit soyez dans la bienveillance. Soyez doux avec vous-même. Vous avez aussi des personnes sur qui vous pouvez compter qui peuvent vous aider dans ce cheminement que vous êtes en train de faire actuellement. L'hypnose, en effet, peut vous aider par rapport à vos angoisses. L'angoisse, ça peut venir de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on me dit de... Bon, on va voir après avec le tableau. Peut-être que ça peut compléter. Mais en tout cas, ici, j'ai aussi ce besoin que les guides me disent pour vous d'être dans le... Vous avez besoin d'être dans la bienveillance avec vous-même aussi. C'est ce qu'on me dit. Alors, ici, j'ai la carte du travail. Donc, le travail, ça va être la vie professionnelle, ça va être les études, ça va être les activités si vous êtes à la retraite. Le travail, ça peut être aussi un travail sur soi puisque j'avais quand même pas mal de travail ici intérieur qui se faisait. Alors, il est peut-être question d'un travail à domicile pour certains ou de se mettre à son compte pour d'autres. Il est question de travailler à la maison pour certains ou de travailler sur une maison aussi. Ça peut être des travaux que vous avez à faire aussi sur une maison ici en ce mois de novembre. Il est question de quelque chose qui va se signer. Alors, ça peut être en lien avec quelqu'un qui se lance à son compte mais chez lui ou chez elle. Ça peut être aussi un contrat de travail qui se signe et du coup, c'est un lieu de travail ici par rapport à un lieu de travail. On me parle d'une signature qui va se faire aussi par rapport à un lieu de vie. C'est marrant, j'ai l'amour aussi avec le travail. C'est extraordinaire ça. Et la joie. Vous avez un très beau mois de novembre les béliers. Donc justement, du chaos naît le positif ici finalement puisque ici, on me parle d'amour, on me parle de travail, on me parle de signature. Donc, il peut être question aussi de signer un contrat, un partenariat peut-être pour travailler avec votre partenaire de vie. Ça peut être aussi ça. Pour travailler avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous estimez beaucoup. Ça peut être aussi de signer quelque chose ici avec, pour un couple. Ça peut être pour signer pour une maison, un appartement. Ça peut être aussi on signe pour un lieu qui sera à la fois l'habitation et le travail. c'est possible parce que visiblement j'ai le privé et le professionnel en même temps. Alors, il est peut-être question aussi pour certains ou d'autres de devoir se retrouver peut-être isolé à la maison. Et c'est pas facile. Début novembre, ici, il y a peut-être des béliers ici qui se retrouvent à la maison peut-être par obligation parce qu'on n'arrive pas à trouver un contrat de travail, peut-être parce qu'on a eu des ennuis de santé. Et donc, on est enfermé chez soi là. Et forcément, c'est pas bon pour ses énergies parce qu'on trouve un petit peu dur pour ses énergies. Cependant, on vous dit que là, il va être peut-être dans le futur en fait, au cours du mois, peut-être même en mi-novembre, on vous dit ici qu'il y a éventuellement un travail qui se présente à vous, une activité que vous allez pouvoir faire avec le cœur, quelque chose que vous aimez faire qui va vous rendre en joie et qui va vous faire sortir de cet état d'enfermement. La maison, ça représente aussi votre corps. Et là, j'ai une espèce de repli sur soi, de nostalgie, de quelque chose qui vous pèse, j'entends. Et on va travailler sur ces énergies-là pour les rebooster. Et il y a, pour les rebooster, qu'est-ce qu'on me dit ? En fait, ça va être de se tourner vers des choses qui vous mettent en joie. Si vous aimez la musique, faites de la musique. De la peinture, faites de la peinture. En tout cas, les guides vous disent, vous disent, faites des choses avec le cœur. Le travail, c'est le fait d'être actif, tout simplement, de faire une activité. Donc, faites une activité qui vous plaît, qui vous met en joie. Ça reboostera vos énergies et ça sera positif pour vous. En effet, ici, les questions peut-être aussi, j'entends, d'un contrat de travail qui se fait et donc, forcément, il y a une rentrée d'argent. Il est peut-être question aussi d'un contrat de travail pour votre enfant. Pourquoi pas ? Il peut être question aussi d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça peut être en lien avec le professionnel. Ça peut être un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur, qui vous procure beaucoup, beaucoup de joie. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous le faites avec de la joie et de l'enthousiasme, comme au début du tirage, eh bien, au niveau financier, il y aura des rentrées d'argent. On vous dit, en tout cas, que vous allez sortir de cette culpabilité qui n'est pas forcément une culpabilité. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas. J'ai quelqu'un qui baisse deux fois la tête et qui n'ose pas, qui se fait tout petit, petit, petit et qui n'ose pas peut-être se lancer dans quelque chose qui lui plaît vraiment. Et là, les guides vous disent, les béliers, lancez-vous dans quelque chose qui vous plaît vraiment. Alors, le contrat ici qui se signe, en lien avec l'argent, ça peut être un prêt que vous allez effectuer, peut-être pour faire des travaux dans votre maison ou une rénovation. Il peut être question aussi de quelque chose qui se signe d'un prêt pour vos enfants, pourquoi pas. Ça peut être vous aussi qui effectuez un prêt pour aider un de vos enfants. En tout cas, j'ai de belles, belles énergies ici pour vous. Il y a de la joie qui revient, il y a des signatures qui se font, il y a de la nouveauté, il y a de l'amour et il y a de les finances aussi qui tombent. Donc, c'est plutôt positif. Vraiment très positif pour vous. Voilà, les amis béliers, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de novembre parce que je ne doute pas qu'il va être bon parce que vraiment, vous avez de très jolies cartes. Donc, ne vous inquiétez pas, il va être positif. Bien qu'il va falloir quand même travailler sur vos énergies, ça, ça ne va pas être de tout repos peut-être, ça va demander un peu d'effort mais n'ayez pas pas peur, tout va bien aller, c'est ce que me disent les guides. Très bon mois de novembre à vous tous et à vous toutes, je vous souhaite le meilleur, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada